... Oursibert, le reporter le plus à l'ouest de Radio Ouest, au cœur de l'événement, avec Dominique Chedder. Dominique Chedder, déjà un parcours, une carrière intéressante. Carrière, je ne sais pas, mais tu dis qu'on est au cœur de l'événement. Mais c'est quoi le cœur de l'événement ? Eh bien, c'est l'accordéon qui joue, c'est une fleur qui s'ouvre. Le cœur de l'événement, c'est les rondelles qui arrivent au printemps. Le cœur de l'événement, ce n'est pas seulement ces actualités du téléjournal ou de certaines radios qui sont carrément interdites en dessous de 18 ans, tellement que c'est affreux. Il s'agit de se crocher à l'événement qui est justement au cœur de nous-mêmes. Je chante, il est un royaume à portée de cœur, à portée de bras. Mais c'est vrai, il y a un royaume autour de nous. Plutôt les événements du cœur que le cœur de l'événement. Eh bien oui, je chante. Qu'est-ce que je chante ? Ah oui, mais bon, tu dis gentiment que j'ai fait une carrière. C'est vrai, en même temps, cette carrière, ce qu'on appelle la carrière, ce que je sais, c'est que je suis en train de réussir ma vie. Mais ça veut dire quoi, réussir sa vie ? Ce n'est pas être à l'Olympia, j'aurais pu certainement faire des choses comme ça. En début 80, alors que j'étais, on peut dire, une petite vedette romande, j'ai fait la fête à son romande en 1979 avec Jean-Villard Gilles, avec Buller, avec tous ces gens-là, et Jacques-Ylager aussi, bien sûr. Et je crois même qu'il joue avec moi, sauf erreur. Mais oui, Jacques-Ylager, avec qui j'ai fait mon premier disque, avec Josie Marquin, avec Perrier, mais extraordinaire, non mais, fabuleux. Et puis, j'étais parti pour une carrière vraiment, en tout cas francophone, et en début 80, je me suis effondré par une crise profonde de schizophrénie. J'ai tout perdu, mais j'ai tout retrouvé. Mais ça a passé par un incorrigible hiver, aussi une chanson que j'ai signée, un hiver qui a duré 7-8 ans. Et dans la foulée, j'ai co-créé le groupe romand d'accueil et d'action psychiatrique, dont j'étais animateur pendant 26 ans. Je suis un vrai retraité de ce mouvement. Mais pour la chanson, t'en es qu'à la moitié, tu vas encore continuer pendant des années. La chanson, ça ne m'a pas empêché. J'ai arrêté 3 ans dans ces moments difficiles, qui a scié complètement la carrière, mais je l'ai reprise, on peut dire, de manière un peu off. J'ai fait 12 CD, je me produis dans des lieux tellement amicaux, tellement sympas, comme j'ai acquis la guerre ici, à la bouche qui rit. Et je me produis régulièrement. Mais disons que le côté, il faut dire ça, miroir aux alouettes, ça c'est fini. Mais je n'en crête pas du tout. J'ai aussi des projets d'écriture. J'ai écrit deux livres, l'auto jaune. En fait, je suis entré dans la chanson romande, dans les 70, en déménageant, et je suis entré en littérature romande avec l'auto jaune. L'auto jaune, c'est la voiture qu'on appelait, quand on embarquait à Ceris, ou à ici, c'est quoi ? Malévo. Malévo. Des prochains concerts dans les mois à venir ? Alors, je vais te dire aussi que tu es en train de parler à un général, le général de la Gaudriole. C'est le titre de mon nouveau spectacle. Là, c'est du théâtre, on est trois, Alain Rey à l'accordéon, et Philippe Tonnet, et moi-même, avec la mise en scène d'Ariane Laramé. Et nous avons déjà fait neuf dates avec le général de la Gaudriole. C'est un spectacle d'humour musical, théâtral, sur le désarmement. En même temps, c'est drôle, mais en même temps, c'est drôle, très engagé. Et l'idée... Parce que, ce que je pense, c'est que, actuellement, le poète ne peut plus bosser normalement. D'ailleurs, les bons types n'ont plus, on ne peut plus bosser normalement. Il s'agit, un, de désarmer, deux, de dénucléariser, trois, de décapitaliser. Et c'est ça qu'il s'agit de... C'est mon combat, actuellement, pour aussi de revenir à des choses toutes simples. Des choses toutes simples. Revenir à des choses toutes simples, quoi. Griller des cerveaux là, au bord de la Broie, au bord du Rhône, je ne sais pas encore. Mais arrêter ces conneries. Arrêter ces conneries, vraiment. Alors, c'est ma manière, un peu, à moi, de m'engager. C'est des gens comme Amine Malouf, des grands écrivains extraordinaires, qui aussi disent, on ne peut plus écrire comme avant, quoi. Le poète doit s'engager, on ne peut plus faire son boulot. Alors, le général Lagaudriol se termine par une lettre que j'ai écrite à François Hollande, que par ailleurs, je respecte, mais je lui demande. Il se réclame de normalité, je l'interpelle sur sa normalité. Comment concilie-t-il la normalité de laquelle il se réclame ? En ayant le code nucléaire dans sa poche du veston, authentique. Le code de la frappe nucléaire, qui en plus est passé à la lessiverie. C'est authentique. Ils ont lavé son veston avec le billet du code nucléaire dans la lessiverie. Il y a tous les agents secrets qui allaient fouiller dans la chambre à lessive. N'importe quoi. Voilà où on en est. Mais toi, quand même, des dates à nous donner ou rien prévu ? Avec le général Lagaudriol, j'ai une date le 11 mai au Citron Masqué à Iverdon à 20h30 avec le général Lagaudriol. Au niveau chanson, j'ai quelque chose en septembre à la Prat dans le Jura Vaudois. Il faut aller sur mon site, vous verrez, www.dominique-chauder.ch Puis autrement, j'ai aussi des conférences, animations autour du rétablissement de la psychose. Aussi en chansons, on se marre bien. Mais c'est des trucs plutôt un peu privés, disons. Mais j'ai des choses comme ça. Oui, j'ai une mois de juillet. Qu'est-ce que j'ai encore ? Mais disons que, comme je le dis, je suis fraîchement retraité. Donc, je vais pouvoir commencer à travailler et trouver des dates et continuer. J'aimerais chanter. J'ai 65 ans. J'espère encore chanter jusqu'à, en tout cas, 78 ans. J'ai vu Pierre Perret à Moudon, il y a 15 jours, magnifique. 78 ans, mais la pêche, extra, quoi. Alors, voilà. Alors, j'espère pouvoir continuer comme ça, des conférences. Et puis, l'écriture. L'écriture, j'ai écrit L'Auto Jaune. J'ai écrit Grain de Ciel, aussi une histoire très chouette. Et puis, j'ai des idées un peu, beaucoup de chansons. J'en ai des centaines. Merci bien. Et puis, à une prochaine. Mais oui, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501